... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 31 août. Satisfaction des délégués de marins pêcheurs à l'annonce de mesures de compensation de l'augmentation du prix du pétrole. La plupart des barrages ont été levés. 120 milliards de baisse d'impôt très variée jusqu'en 2003, c'est l'annonce du plan préparé par Laurent Fabius. Baisse de l'impôt sur le revenu, suppression de la vignette automobile, vous entendrez les réactions critiques des chefs d'entreprise, de l'opposition de droite, mais aussi des réticences des Verts, des communistes et du mouvement des citoyens. Et puis explication sur toutes ces baisses d'impôt inédites avec Laurent Fabius en direct dans quelques minutes dans cette édition. La réception à l'Elysée pour les Bleus champions du monde, champions d'Europe, 48 heures avant le dernier match international pour Didier Deschamps et Laurent Blanc. Et puis du cinéma à la Mostra de Venise, un premier film en compétition, celui de l'américain Robert Altman, Docteur T et les femmes avec Richard Gere. Applaudissement, ce qui n'est pas courant pour le ministre de l'Agriculture ce matin à l'issue de sa réunion avec une quarantaine de responsables du comité national des pêches maritimes. Jean Glavani a promis un dispositif d'allègement de charges sociales permettant de compenser la hausse des prix du carburant afin de satisfaire les marins pêcheurs. L'explication avec Nathalie Moisan et Jean-Louis Melin. Des poignées de main appuyées entre le ministre et les pêcheurs, des remerciements. Quelques minutes plus tôt, Jean Glavani a même été applaudi par les marins. Il sort satisfait mais mesuré. On était dans un climat de confiance. Je ne sais pas qu'on a abouti à un accord mais je pense que les organisations professionnelles le diront. Nous sommes à la fois d'accord sur le diagnostic, sur l'analyse et sur les solutions que nous allons apporter. Le gouvernement, je crois, a entendu le message des pêcheurs français dont la situation économique est très dégradée par la hausse du prix du carburant. Il a fallu un peu plus d'une heure au ministre de l'Agriculture pour convaincre les 50 délégués présents. Suppression des charges sociales, prise en charge des taxes portuaires, les mesures ne sont pas chiffrées mais pour les syndicats cela permettra de compenser la hausse du prix du gazole. Des syndicalistes qui paraphrasent le ministre. Je crois que je cite le ministre, personne ne restera au coin du bois, tout le monde sera traité, tout le monde pourra avoir de nouveau des exploitations rentables et dignes et surtout pourra avoir des marins qui sont payés dignement. Voilà ce que nous souhaitions. Je crois pouvoir dire au nom de mes amis qui sont là et qui se sont tous exprimés qu'on a été plus que largement entendus. Ça veut dire que le mouvement va s'arrêter maintenant ? Je pense parce que les solutions sont posées sur la table. Une sortie de crise qui nécessitera l'accord de la base mais sur le terrain les explications sont plutôt houleuses. Les pêcheurs voulaient qu'on leur annonce un gazole à 1,30 francs, or leur carburant est déjà détaxé. Les aides de l'Etat seront donc indirectes et si les cours du pétrole continuent de grimper, le gouvernement aménagera ses ristournes. Des rencontres régulières sont programmées entre le ministre et les représentants des pêcheurs. Ces marins pêcheurs depuis le début de la semaine qui avaient fait monter la pression en bloquant des ports et en organisant des barrages aussi bien sur le littoral atlantique que le long de la Méditerranée, ils ont avec les agriculteurs pour la plupart cessé leurs actions en fin d'après-midi en attendant les détails des mesures compensatoires. Commentaire Sébastien Leguet. Bon, les gars, les gars qui ne sont pas totales, vous pouvez sortir avec la caméra mais ne vous chargez pas. Le ton est un peu autoritaire mais les pêcheurs de fosses sur mer ne prennent pas de gants avec les transporteurs de la raffinerie. Le blocus est levé partiellement en attendant d'y voir plus clair. Dans la mesure, ils répondent clairement à la revendication. Si les représentants syndicaux expriment leur satisfaction à Paris, l'abaissement des charges annoncées par le ministre de l'Agriculture donne lieu à des calculs très compliqués. Donc aujourd'hui, Glavanie, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est faire 250% de réduction de charges sociales pour mettre le gasoil à 1,20 francs. A 7, les marins pêcheurs viennent tout juste de baisser la garde. Après avoir bloqué la gare ce matin et s'être rassemblés devant la raffinerie, il a bien fallu une partie de pétanque pour faire le point. Conclusion, la formule compensatoire proposée par Jean Glavanie favorise davantage les marins bretons, qui partent pêcher sans regagner chaque jour la côte et consomment moins de carburant. Le journalier, on a beaucoup plus d'heures de route que d'heures de pêche, de pêche propanile de chalutage. Donc automatiquement, les ressources sont moindres qu'à eux. Ce qu'il nous aurait fallu pour être vraiment content, c'est le prix à la pompe. Entre les sables d'Olonne et la roche Churion, ce sont les transporteurs de fioul et les agriculteurs qui manifestent avec une opération escargot. La baisse de 30% sur le fioul domestique annoncée cet après-midi par Laurent Fabius n'a pas apaisé leur colère. Les pêcheurs s'en tirent à meilleur compte, disent-ils, mais la mobilisation doit se poursuivre avec eux. Alors qu'on vient de me dire aujourd'hui, moins 30%, ça va nous calmer, nous fermer notre gueule. Non, c'est pas question. A Saint-Malo, les touristes britanniques peuvent désormais embarquer pour les îles anglo-normandes, un peu refroidies par une longue attente. Nous, on aime les Français, mais pas leurs pêcheurs. A Calais aussi, devant le péage d'Eurotunnel, la voie est libre depuis cet après-midi et le trafic reprend. A Boulogne, comme dans la plupart des ports français, les chalutiers ont repris le large. L'union CFDT encourage sa base à cesser toute action. Et puis la Fédération nationale des transporteurs routiers sur ce même problème de la hausse des prix du carburant est déçue, dit-elle, des mesures annoncées par le ministre de l'Economie. Les routiers expriment même un sentiment d'exclusion par rapport aux marins et aux agriculteurs. Et ils menacent de bloquer les raffineries dès lundi dans toute la France. Ils auront sans doute rendez-vous avec M. Guesso. Les routiers qui, comme tous les contribuables français, étaient à l'écoute aujourd'hui des annonces de baisse d'impôt, un plan pour 3 ans, prévoyant 120 milliards d'allègements fiscales. Cela va de la baisse générale de l'impôt sur le revenu à la suppression de la vignette automobile. En voici les détails avec Luc Bazizin. Finalement, tous les contribuables vont voir diminuer leur feuille d'impôt sur 3 ans. L'allègement consenti par l'Etat sera d'autant plus important que les ressources seront faibles. A terme, la baisse sera donc de 3,5% pour les revenus imposables inférieurs à 90 820 francs par an. Moins 2,5% pour ceux inférieurs ou égales à 239 270 francs par an. Et moins 1,5% pour la tranche supérieure. Le taux maximal passera donc de 54% aujourd'hui à 52,5% en 2003. Au total, le cadeau fiscal pour l'impôt sur le revenu représentera 45 milliards de francs. En 2003, ceux qui touchent le SMIC ne paieront plus ni la CSG, la contribution sociale généralisée, ni la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Elles seront en revanche réduites pour les salaires inférieurs à 7 280 francs nets. Côté entreprises, la surtaxe de 10% sur les sociétés sera supprimée sur 3 ans. Nombreux sont ceux qui souhaitaient une baisse d'impôt visible. La disparition de la vignette automobile les comblera. Dès la prochaine échéance de novembre, le particulier n'aura plus besoin de l'acquérir. Les sociétés, elles, devront continuer de l'acheter. Face à la flambée des prix des carburants, en cas de hausse, la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers et la TVA seront plafonnées. A la pompe, une pause sera observée en 2001 pour le gazole, qui n'augmentera donc pas de 7 centimes par litre comme prévu à l'origine. Pour les familles qui se chauffent au fioul domestique, la taxe sera réduite de 30%. Alors voyons maintenant concrètement avec les cas de 3 familles que nous avons choisis, disposant de revenus très différents, l'effet de ces mesures répercutées donc sur les feuilles d'impôt à venir. Explication avec Elisabeth Aizley. Cet homme, marié, touche le SMIC. Et comme sa femme n'a aucun salaire, il n'est pas imposable. Actuellement, il ne paie que la CSG, 532 francs par mois. D'ici 3 ans, il en sera totalement exonéré. Ce couple, avec 2 enfants, dispose de revenus moyens, 16 000 francs mensuels à E2. Il paie actuellement 6 750 francs d'impôt. Avec les changements de taux, leur nouvelle imposition sera de 4 260 francs en 2003, une économie de 36%. Troisième couple, avec un enfant et des revenus élevés, 60 000 francs mensuels à E2. Impôt actuel 168 000 francs, dans 3 ans 154 000 francs, une économie de 8,5%. Si ces 3 familles ont une voiture, elles vont échapper à une dépense supplémentaire avec la suppression de la vignette, dès novembre prochain. Économie minimale, 146 francs pour une petite cylindrée de 4 chevaux, circulant dans la marne. Économie maximale, 15 340 francs pour cette 32 chevaux fiscaux immatriculée dans le Vaucluse. Et si ces familles sont équipées d'un chauffage ou fioul, comme les taxes vont être réduites de 30%, elles feront une économie de 600 francs sur un plein de 3500 litres. A ce stade des explications, il convient de rappeler que moins d'un Français sur deux paie l'impôt sur le revenu. Alors nous avons sollicité deux avis de spécialistes sur le plan présenté par Laurent Fabius. Voici leurs réflexions, leurs analyses recueillies par David Bouhéry avec Christian Leroux. Des annonces passées au crible. Dans le jury, un économiste du CNRS et un syndicaliste de l'administration des impôts. Première réaction lorsque Laurent Fabius annonce une réforme de la fiscalité. Le rapport qualité-prix de l'ensemble est tout à fait satisfaisant. Au fond, on baisse relativement peu les impôts. On va les baisser à peu près de 35 milliards par an. On a dit qu'en fait les prélèvements obligatoires ne baisserait que 0,4%. Et en face, on a des mesures d'une visibilité extraordinaire. Suppression de la vignette, baisse de la CAG pour les revenus les plus bas. Donc en fait, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux avec si peu. Les allégements, certes. Une réforme, non. Parce que les grands agrégats budgétaires restent les mêmes. La TVA et les impôts en direct vont rester majoritairement puissants dans le budget. Et on va avoir une pression injuste qui va demeurer sur les contribuables les moins fortunés. Pourtant, après calcul du côté de l'impôt sur le revenu, la baisse générale bénéficie surtout aux ménages les plus modestes. Et elle sera effectivement minime pour les plus gros contribuables. Je note la frilosité par rapport à ce taux de 54%. Et encore heureux. Parce qu'effectivement, il n'y a que 4000 contribuables français qui sont réellement taxés au taux moyen de 54%. De l'essence moins chère, c'était la mesure la plus attendue. Pourtant, légère déception du côté du prix des carburants. Le prix de l'essence ne va pas baisser. Par contre, Laurent Fabius a annoncé deux mesures intéressantes. La première, c'est la baisse du prix du fioul domestique. Donc la note de chauffage et la note pour les usages professionnels va baisser. Ça, c'est clair. Même de 30%, ce qui est significatif. Et pour ce qui est de l'essence pour l'avenir, en gros, Laurent Fabius annonce que l'État va être vertueux. Lorsque le pétrole augmentera dans l'avenir, l'État ne touchera pas une dîme supplémentaire à travers la TVA. Petit lot de consolation pour les automobilistes. La suppression de la vignette. Une mesure populaire, mais qui soulève des critiques. Elle est, je dirais dans ce cadre-là, effectivement une économie immédiate pour quelqu'un qui va constater 12 000 francs de moins. Parce qu'il a acheté une Mercedes récemment et elle ne fera que de 200 ou 300 francs pour quelqu'un qui a acheté une Twingo récemment pour aller au travail. Conclusion, même avec 120 milliards, les baisses d'impôts suscitent toujours débat et polémique. À présent, d'autres réactions, celles des acteurs économiques et sociaux. Je cite la CGT Bernard Thibault. Ils regrettent l'absence d'une grande réforme fiscale et budgétaire. Et puis les patrons du MEDES sont catégoriques. Pour eux, c'est un coût nul. Le montant n'est pas important. La croissance va générer 250 milliards de francs pendant les 3 ans qui viennent. On en donne aux Français la moitié, 120 milliards. On aurait donc pu faire mieux, mais c'est déjà quelque chose. Pour vous, ce n'est pas assez ? Il faut aller plus loin ? Alors, il faut aller bien entendu plus loin. Et surtout, il faut faire de la baisse de fiscalité sérieuse, pas un saupoudrage pour faire plaisir. C'est-à-dire, en fait, s'attaquer aux problèmes structurels de la fiscalité, par la baisse comme en Allemagne, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les plus-values, de façon à assurer que la croissance continuera et que la compétitivité française se maintiendra. Alors, à présent, les réactions plus politiques, telles que nous avons pu les recueillir en fin d'après-midi, si les Verts affirment rester sur leur faim, le président délégué du mouvement des citoyens, Georges Sarr, fait part de ses regrets. La rigueur reste à l'ordre du jour. À droite, certains se réjouissent de la suppression de la vignette, mais d'autres, comme François Daubert, parlent de mesures très électoralistes. Alors, voici d'autres réactions au plan préparé par le ministre des Finances, dont les annonces sur précédées d'une intervention du Premier ministre. J'invite un verre. Les grandes lignes, on les connaissait depuis plusieurs jours. Les choix définitifs, c'est ici qu'ils ont été arrêtés aujourd'hui. Un gouvernement au grand complet réuni durant 3 heures ce matin à Matignon, en vedette Laurent Fabius, bien entendu, même si dans le domaine des impôts comme ailleurs, Lionel Jospin tient à rappeler que c'est bien lui qui reste le patron. Il faut faire les choses dans l'ordre, c'est la quatrième fois qu'on présente un budget, et c'est pas la première fois qu'on fait des baisses d'impôts, on les a avancées en 2000. Et là, ce sont les ministres compétents, après une discussion collective et mes arbitrages, qui annonceront les décisions. Quelques heures ont passé, le plan Fabius s'est donc rendu public cet après-midi, et les premières réactions tombent sans surprise. La droite n'y trouve pas son compte. Ce n'est pas la grande réforme courageuse, fiscale, inscrite sur plusieurs années, dont certains caressaient l'espoir. On attendait M. Fabius au tournant, on a une série de mesures qui en aucun cas ne sont à la hauteur. Les Français risquent de se dire qu'on se moque d'eux, parce qu'on leur dit qu'ils vont bénéficier globalement de 120 milliards de réduction d'impôts sur trois ans, mais ils n'oublient pas que dans les trois dernières années, le gouvernement socialiste a prélevé sur eux 400 milliards supplémentaires d'impôts. Dans la majorité plurielle, le commentaire est plus nuancé, même si là encore on a des regrets. J'aurais souhaité que simplement les deux premières tranches, les plus bas revenus, soient diminués. Le gouvernement a été jusqu'aux tranches supérieures, je le regrette, mais globalement ça va quand même dans le bon sens. Les plus pauvres ne sont pas touchés par ces mesures, alors même que les gros contribuables vont bénéficier, que les profits également par l'intermédiaire de l'allègement de l'impôt sur les sociétés. Donc il nous semble vraiment que la grande réforme de justice fiscale, elle reste à travailler. Après les réactions plutôt mitigées de la classe politique, c'est le verdict de l'opinion, le sentiment du contribuable, qu'attend maintenant le gouvernement. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois qu'on a annoncé une baisse d'impôt, c'était Dominique Strauss-Kahn, notre prédécesseur. Il avait annoncé une baisse d'impôt, puis en fait, feuille d'impôt, moralité, ça n'a pas baissé, ça a même monté. Alors est-ce qu'au fond, la croissance ne mange pas ce que vous êtes en train de nous préparer ? Ça aurait été le risque, c'est la raison pour laquelle, à la différence de ce qu'on a entendu, avec ces réactions qui sont un peu convenues, on a voulu un plan global et massif, parce que 120 milliards de francs sur 3 ans, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Mais il n'y a pas de risque que l'année prochaine, en septembre, on voit nos feuilles avec des chiffres qui ont augmenté ? Et on a veillé beaucoup aussi à ce que ce plan sur le lancement global, durable, mais à effet immédiat. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois un scepticisme de l'opinion en disant, on nous parle de promesses et on ne voit rien venir. Concrètement, le 21 septembre, la taxe sur le fioul domestique baisse de 30%. Concrètement, au mois de novembre, des millions et des millions de Français ne payeront plus de vignettes. Concrètement, l'impôt sur le revenu à partir de l'an prochain va diminuer pour toutes les tranches. Concrètement, à partir du 1er janvier, les salariés qui sont au niveau le plus faible, du SMIC, vont avoir sur leur feuille de paye presque 200 francs en plus. Donc ce ne sont pas des promesses vagues, ce sont des choses, une approche globale et des mesures très précises qui vont bénéficier à chaque Français. Alors on va les reprendre. D'abord, pourquoi est-ce que tous les revenus, vous avez souhaité baisser tous les impôts sur toutes les tranches ? On a souhaité baisser toutes les tranches, pas de la même façon. Non. Parce qu'il faut qu'il y ait une dimension de... Vous étiez favorable à cette idée de baisser de la même façon en juillet plutôt ? Non, mais j'étais favorable à, et c'est cette thèse qui m'a été reprise, à l'idée de baisser toutes les tranches. On fait une différenciation, on baisse le barème plus fortement pour les petits revenus, c'est normal, et moins fortement pour les hauts revenus. Mais pourquoi toucher tout le monde ? C'est parce qu'il n'y a pas de raison que des citoyens soient exclus du mouvement général. Fondamentalement, de quoi il s'agit ? On a un contexte de croissance qui est bon. La situation économique est globalement bonne, même s'il reste des difficultés, qu'il ne faut pas nier. Mais la situation économique en France est globalement bonne. À qui c'est dû ? C'est dû aux Français, aux efforts qui ont été faits, à leur travail. Donc il est tout à fait normal de les faire participer fiscalement au bénéfice de cette croissance qui va continuer. Et il faut en faire bénéficier d'abord les personnes les plus modestes, mais il est normal aussi qu'il y ait un bénéfice pour les entrepreneurs, pour les cadres. — Mais convenez, Laurent Fabius, qu'on n'a pas été toujours dans ce discours-là à gauche. Il fallait faire payer les riches. Donc c'était une vraie conversion, ça, non ? — Il est normal que les personnes riches payent plus que les personnes sans ressources. Par exemple, il y a un impôt sur la fortune qui existe. Par exemple, là, je vous ai dit que la baisse du barème, c'est d'autant plus forte qu'on a des bas revenus. Mais, encore une fois, nous avons une vision où il faut associer tout le monde à la croissance. Et donc il est normal, tout en respectant la justice fiscale, que chacun ait sa place dans le pays. Les deux objectifs, c'est d'être juste fiscalement et d'être efficace. Et pour être efficace, il faut, passez-moi cette expression, que tout le monde soit dans le coup. — Mais vous avez eu du mal à convaincre vos amis du Parti socialiste d'autres pensées socialistes là-dessus ? — Écoutez, c'est un travail d'équipe. Évidemment, Florence Parly et la secrétaire d'Utah, au budget, moi-même, nous avons été les artisans. C'était normal. Les proposeurs, si on peut dire, de ce projet. Mais c'est un travail d'équipe, arbitré par le Premier ministre Lionel Jospin. Nous avons eu d'innombrables réunions de travail. Aujourd'hui, encore, une réunion de l'ensemble des ministres. Et donc c'est un plan collectif. Bon, bien sûr, il y a eu des gens... — Juste la petite incidence. C'est un plan Jospin ou un plan Fabius ? — C'est un plan du gouvernement. Je vous fais une révélation. Vous avez noté que le chef du gouvernement est Lionel Jospin. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il est normal, en même temps, que ce soit le ministre des Finances et le secrétaire d'État du budget, comme c'est toujours la tradition, qui le présente. Non. Mais c'est vrai qu'il a fallu convaincre. Il reste des gens à convaincre, si j'ai entendu. Mais la meilleure conviction, ce sera le sentiment des Français et le constat. Bon. Quand, d'ici quelques jours, tel foyer va remplir la cuve pour le chauffage, il verra bien qu'il y a un allègement d'impôt de 30%. Je ne sais pas si vous avez une voiture personnelle ou pas, mais vous ne payerez plus la vignette. — Et si vous pouvez continuer de les payer, quand même ? — Oui, parce que c'est normal. — Vous ne touchez pas la TVA. Pourquoi ? — Alors, la TVA... — Parce que c'était un échec en avril, ce qui a été décidé ? — On a fait jusqu'ici... On a pris un certain nombre de mesures sur la TVA. Peut-être... Chacun ne les a pas en tête. Bon. On a baissé de 1%. On a voulu, justement, tous les taux de TVA. Et ça représente plusieurs dizaines de milliards de francs. Et d'autre part, on a pris des mesures sur la TVA qui ont été bien appréciées. Par exemple, une mesure de baisse de la TVA pour les travaux dans les logements. C'est une bonne chose. Et ça a permis un développement de l'activité dans ce secteur. — Vous savez, dans la restauration, on vous réclamez de passer de 6 à 5, 5. — Mais évidemment, ce sont des mesures très coûteuses. Nous avons, en 3 ans, depuis que le gouvernement est là, fait l'équivalent de la baisse de 2 points de TVA. Vous vous rappelez peut-être que le gouvernement de M. Juppé avait augmenté de 2 points la TVA. Nous nous l'avons baissé de l'équivalent de 2 points. Alors il y a des demandes nouvelles qui se font jour. La difficulté que nous avons, c'est qu'évidemment... Vous savez, c'est pas le père Noël. L'État, c'est pas le père Noël. Donc il faut faire des choix. C'est la difficulté, politiquement. Bon. Et si on veut choisir d'autres baisses de TVA coûteuses, il faut ne pas prendre un certain nombre de mesures que nous avons été amenés à prendre. Bon. C'est la difficulté du choix. Parce que, faisons attention, il y a bien sûr cette affaire d'impôts. Nous baissons les impôts. C'est très important. Mais nous devons faire attention en même temps à qu'il y ait quand même suffisamment de moyens pour que les services publics soient assurés, les écoles, les hôpitaux, la sécurité, etc. Et puis, nous voulons absolument, nous avons commencé à le faire, baisser les déficits publics. Donc c'est un triangle. Et nous ne pouvons pas, évidemment, faire autant que certains le souhaitaient, même si c'est un plan sans précédent par son emploi. La baisse des impôts, c'est pas la baisse des dépenses publiques, c'est pas moins de fonctionnaires, c'est pas une réduction de... Mais ça doit s'accompagner, comme c'est le cas, d'une maîtrise de la dépense publique. Y compris dans votre administration, que M. Sauter n'a pas réussi à faire réformer. Y compris dans l'administration. Et il y a une réforme qui est en route, que Florence Parler et moi-même avons reprise sur d'autres bases. Mais il va de soi qu'il faut une maîtrise des dépenses publiques et une réforme de l'État. Ce, c'est certain. La vignette. Alors la vignette, la principale préoccupation de vos collègues élus départementaux, c'est que ça leur enlève de l'argent. Vous dites que vous allez compenser. Mais d'une certaine manière, ça renforce l'État jacobin. C'est Paris, une nouvelle fois, qui décide ? Non. La première question qui était posée, c'est faut-il maintenir la vignette ou faut-il la supprimer ? Vous vous rappelez peut-être, enfin, l'histoire de cette vignette, qui est une histoire incroyable. En 1956, le gouvernement Ramadier dit... Enfin, le ministre Ramadier dit, nous allons établir cette vignette pour un an. Pour un an, on était en 1950. Et pour les personnes âgées. En fait, 56 à 2000, faites le calcul. Et d'autre part, ça s'est noyé dans un puits sans fond et ça n'a jamais été aux personnes âgées. Et donc, c'est un peu un symbole d'un certain détournement fiscal. C'est un peu l'affichage pour vous, mais est-ce que c'est une efficacité ? Non, non, non. Attendez, attendez. On est à un moment où les automobilistes, compte tenu de la hausse massive du prix du brut, eh bien, ont payé des charges importantes. Et en plus, c'est un impôt qui est assez contesté, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes dans les différents départements. Tout le monde maintenant a une voiture ou presque. Donc, nous avons pris la décision immédiatement de supprimer définitivement cette vignette. Alors, évidemment, se pose le problème de la compensation. Vous avez bien dû vous dire, on va me traiter de démagogue dans une histoire comme ça, non ? On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut baisser les impôts voiles à supprimer, et de l'autre, quand on prend une décision forte, dire, attention, c'est démagogique. Ce n'est pas du tout la question. Vous étiez agacé tout à l'heure quand vous entendiez le commentaire sur le thème d'une grosse voiture. En fond, si j'ai une Ferrari, je suis très content parce que je vais payer moins cher. Je vais vous répondre là-dessus, mais je vais terminer sur la compensation. Il est évident que cette suppression de la vignette ne peut pas se faire au détriment des départements. Il n'y en a pas question. Donc, c'est à l'État de compenser exactement, scrupuleusement, franc pour franc, cette recette qui n'arrivera plus au département. Alors, sur la question... Mais c'est une compensation pérenne, ça ? Ah oui, oui, absolument. Sur la question, la différence des taux de vignettes, et c'est vrai qu'une Twigo ne paye pas la même chose qu'une Mercedes. Parce que vous avez eu une deux choses, c'était pas très cher, la deux choses. À l'époque. Hein ? À l'époque. Bon, alors, il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, la politique, ça consiste aussi à prendre des décisions, parce que sinon, on fait des discussions éternelles, et puis jamais on prend de décisions. Ou bien on supprime, ou bien on ne supprime pas. Bon, on a discuté, encore ce matin, et sous l'arbitrage de l'Engels Payne, nous avons décidé de la supprimer. À partir du moment où on la supprime, on doit la supprimer pour tout le monde. Alors, on prendra l'exemple de telle voiture de super luxe qui paye plus. Ayons les chiffres en tête. Sur 30 et quelques millions de vignettes, ça fait moins d'un pour cent. Mais si, à cause de cette vignette-là, on n'avait pas supprimé la vignette, ça veut dire que tous les autres en auraient été victimes. Donc, c'est vrai qu'il y a un système qui existe qui était inégalitaire. Bon, on le supprime, mais au moins à partir de novembre, votre pare-brise sera dégagée. Et pour les buralistes ? Alors, plus on est buralistes, nous avons déjà eu un contact avec eux. Ce sont des gens qui remplissent un service très important. Il est tout à fait normal qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient prises à leur égard. Alors, vous avez entendu, M. Seyer, au nom du MEDEF, mais c'est vrai que les chefs d'entreprise ont l'impression que pour eux, il n'y a pratiquement rien dans votre plan. Non, 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 non. Les chefs d'entreprise, ce sont des gens sérieux qui vont regarder sérieusement les choses. Premièrement, l'impôt sur les sociétés, qui jusqu'à aujourd'hui, à cause de la surtaxe de M. Juppé, payait 36,6%, il est diminué de 10%. Donc, moi, je veux bien que tel ou tel représentant dise que ça n'est rien. Vous savez, dans les entreprises, on sait compter. On va arriver à 33,3%, c'est ça ? Exact. Mais si j'ai bien noté, votre collègue allemand, c'est indiqué 25%. Il va aller vers 25%. 25%. Vous pensez que c'est possible d'y aller ? C'est la raison pour laquelle nous prenons une disposition spéciale pour les PME, qui sont des millions en France, et elles ne payeront que 15% d'impôts sur les sociétés. Ce qui n'était peut-être pas mentionné, je ne me rappelle plus, dans votre reportage. 15% d'impôts sur les sociétés sur les premiers 250 000 francs de bénéfice. Alors, vous savez, les responsables d'entreprise et les salariés, ils sont capables de regarder ça, et ils vont le faire. Mais si j'ai bien lu le détail de votre dossier, l'assiette est élargie, quand même. Donc, au fond, c'est compensé. Vous enlevez la surtaxe, mais vous élargissez l'assiette. Non, pas totalement compensé. Il y a une différence au bénéfice de l'action économique de 20 milliards. C'est-à-dire qu'il y aura un allègement global de 20 milliards de francs. Et je pense qu'il ne faut pas réagir un petit peu mécaniquement, comme on l'a vu de temps en temps tout à l'heure. Il faut regarder, étudier précisément les choses. Il y a des dispositions très fortes prises pour l'allègement de l'impôt des ménages. C'est normal, un souci de justice, le développement de l'emploi. Et puis, il y a des mesures prises pour les entreprises, et notamment les PME, parce que, là aussi, ça va dans le sens de l'emploi. François Béroud dit, au fond, ça serait quand même plus efficace si on baissait le nombre de cotisations sociales. C'est un poids excessif, et c'est ça qui pèse beaucoup, beaucoup pour les entreprises. Vous avez remarqué qu'il y a une mesure très importante qui concerne la CSG, qui est une forme de cotisation, comme son nom l'indique, et la CRDS. Là, nous avons dû, là aussi, faire des choix. Nous avons choisi de porter l'accent principalement sur les plus petits salaires et sur les gens qui reprennent un emploi. Bon. Alors, ces personnes-là, qui sont au SMIC, ou jusqu'à 1,3% le SMIC, à partir du 1er janvier, ils vont voir soit supprimer, soit alléger leur CSG. Ça veut dire que sur la feuille de paye, sur le bas, ils auront une augmentation de leur salaire, qui pourrait être de l'ordre de 160 francs par mois. Ce n'est pas rien pour des petits salaires. Et au bout du processus, puisque c'est étalé sur 3 ans, les SMICAR auront 540 francs de plus par mois, c'est-à-dire un 13e mois. Alors, vous savez, quand on voit la difficulté à vivre de beaucoup de personnes, ça concerne 7 millions de personnes, c'est pas rien. Michel Rocard, qui était à l'origine de la CSG. La CSG s'était décidé à corriger un peu les injustices de l'impôt sur le revenu, mais il y aura aussi, avec votre mesure, un manque à gagner pour la sécurité sociale, je suppose. Et donc, l'État va le compenser intégralement à la sécurité sociale. C'est une des utilisations de cette bonne croissance qu'on a, parce qu'il n'est pas question que la sécurité sociale fasse les frais, et donc la compensation se fera au franc-le-franc. À gauche, notamment au mouvement des citoyens, on dit que ce n'est pas une fiscalité de gauche, ça ne va pas. On dit qu'il ne faut pas baisser les impôts, mais utiliser les fruits de la croissance pour les redistribuer. Ça a été longtemps la philosophie de la gauche. Les baisser et les redistribuer, les deux. Mais dans l'exemple que j'ai pris sur le fioul domestique, sur la CSG, c'est une redistribution, et même une redistribution très importante. Lorsqu'on parle d'une baisse de l'impôt sur la société particulière pour les PME, c'est aussi une redistribution. Donc je ne sépare pas l'allègement de la redistribution. L'allègement n'est pas du tout aveugle. C'est un allègement qui est plus fort, en proportion, pour soit les entreprises petites et moyennes, soit les contribuables les moins aisés, soit les personnes qui ne sont pas du tout contribuables. Vous êtes bien d'accord ? Il y a une évolution de la pensée socialiste en matière fiscale. Et vous n'y êtes pas pour rien. Oui, bien sûr, il y a une évolution de notre pensée. Mais nous sommes à la fois des gens qui avons des convictions, qui n'ont pas changé dans les grands principes, c'est-à-dire toujours la justice et l'efficacité, mais nous nous adaptons à la réalité. Vous disiez tout à l'heure, en Allemagne, l'impôt sur les sociétés va être de 25%. Il est évident que si en France, l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus important qu'en Allemagne, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont dire peut-être qu'il faut mieux s'implanter en Allemagne qu'en France. Donc, on ne doit pas être uniquement guidé par ces considérations, mais il faut être aussi pragmatique. Même chose en ce qui concerne les impôts. Nous avons constaté que beaucoup d'impôts étaient trop hauts, nous avons constaté que la fiscalité était trop compliquée, et nous constatons, et je pense que le gouvernement est tout de même pour quelque chose, que la croissance est bonne et va le rester. Il est normal de faire en sorte que les Français, fiscalement, participent de cette bonne nouvelle, de ces bonnes nouvelles. Alors, ce qui m'amuse d'ailleurs, si je peux dire, c'est qu'il s'agit de très bonnes nouvelles, positives pour chacun des Français. Et quand on voit certains des commentaires, on a l'impression que c'est des catastrophes. Oui, c'est un côté un peu convenu, je suis d'accord. Parlons de Laurent Fabius. Quelle est la place de Laurent Fabius dans le gouvernement ? Quelle est la place de Laurent Fabius dans le Parti Socialiste ? Quel est votre rapport personnel à l'évolution du Parti Socialiste ? Ma place dans le gouvernement, c'est d'être un équipier. Lionel Jospin m'a confié un rôle qui n'est pas facile, qui est une responsabilité importante. J'essaie de faire le mieux possible, dans l'intérêt des Français, avec les convictions qui sont les nôtres, qu'on partage. Est-ce qu'avec la disparition, je dirais là encore, de Jean-Pierre Chevènement, de Mille Strauss-Kahn, de Claude Alec, est-ce que vous ne devenez pas une sorte de vice-premier ministre ? Non, non, non. Vous savez, je sais comment doit fonctionner un gouvernement. Il y a une équipe, il faut être solidaire, il y a un chef d'équipe. Et quand une décision a été prise, tout le monde fait le pack. C'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à ressentir, parce que ce n'est pas toujours la pratique en politique, mais au risque de... Enfin, ce n'est pas une famille où on vous a fait toujours des cadeaux, quand même. Bon, mais Tristan Bernard avait une jolie formule. Il disait, j'ai une excellente mémoire, j'oublie tout. Vous avez certainement vu les déclarations de Claude Alec dans le point ? Non. Vous avez dit que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très innovant et que vous ne prenez pas de risque intellectuel. Là aussi, ce n'est pas très sympa ? Oui, écoutez, je ne sais pas. Disons que... Je reconnais que j'ai un intellect limité. Mais avec mon intellect limité, j'essaie de faire le maximum pour les Français. Merci Laurent Fabius d'avoir été notre invité. Une légère hausse du nombre de chômeurs en France au mois de juillet. On s'était habitué à une baisse des demandeurs d'emploi, mais au mois de juillet, on aura compté 8 500 personnes de plus qu'au mois de juin, soit un total de 2 337 600 personnes. Mais déjà en 98 et 99, le mois de juillet fut à la hausse pour le chômage. Martine Aubry assure que cela ne change pas la tendance à la baisse. Le référendum sur le quinquennat, c'est le 24 septembre prochain. Pour France 2, Le Point et Europe 1, Ipsos vis-à-vis a réalisé un premier sondage sur les intentions de vote. 44% des Français ont l'intention d'aller voter. 8 Français sur 10 ont l'intention de déposer un bulletin oui en faveur de la réduction du mandat présidentiel à 5 ans en quête publiée dans l'hebdomadaire Le Point demain. Au lendemain du déraillement d'une voiture de tête d'une rame du métro parisien à la station Notre-Dame-de-Lorette, 5 personnes sont toujours hospitalisées. Il semblerait que la vitesse excessive de ce métro soit à l'origine du déraillement. Reportage Loïc Delamornay avec Bernard Rapé. Ligne 12, hier, à l'approche de la station Notre-Dame-de-Lorette. La voiture de tête entame une courbe et se couche sur l'autre voie. Il est 13h22, l'alerte est reçue ici, au poste de commande et de contrôle de la RATP, le centre névralgique du métro parisien, qui coupe immédiatement le courant électrique sur toute la ligne. Les experts de la RATP, les policiers et le juge d'instruction ont passé toute la nuit dans la station pour tenter de comprendre l'accident. Dans la journée, la voie a été réparée et le trafic rétabli en fin d'après-midi. Ce soir, un premier rapport du ministère des Transports annonce qu'il n'y a eu ni problème sur la voie, ni déficience des freins. Reste la troisième hypothèse, désormais la plus probable, une vitesse excessive, largement supérieure aux 30 km heure autorisées sur ce tronçon. Dans la courbe où la voiture de tête de la rame s'est couchée sur le côté, la vitesse limite est de 30 km heure, la vitesse limite autorisée. Et que vu qu'une fois couchée, elle a glissé sur une distance de 150 mètres, à l'évidence, cette vitesse était largement dépassée, sans que je puisse pour autant vous dire à quel niveau on a pu arriver. Seul l'enregistreur de bord de la rame, toujours en cours de décryptage, permettra de connaître la vitesse exacte du métro. On sait d'ores et déjà que le conducteur était en pilotage manuel. Blessé et fortement choqué, ce dernier est entendu en ce moment même par les enquêteurs. En Birmanie, Aung San Suu Kyi continue son combat pour le retour de la démocratie. La lauréate du prix Nobel de la paix souhaitait se rendre au sud de la capitale Rangoon pour retrouver des militants de son parti. Elle a été stoppée par la police. C'est une seule photo, dont deux photos dont nous disposons. Depuis jeudi dernier, elle refuse de faire demi-tour. Il reste dans son véhicule. Déjà il y a deux ans, elle avait observé une même action pendant 13 jours pour protester contre l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir, perpétrée par l'armée birmane. Voici ces images de 1998. La même scène se répète en ce moment même. En Allemagne, le chancelier Schroeder a fait un geste solennel. Aujourd'hui à Dessau, dans l'est de la République fédérale, il s'est recueilli devant un monument célébrant la mémoire d'un Mozambiquin battu à mort par trois néo-nazis. C'était au mois de juin dernier. Ces néo-nazis viennent d'être condamnés à la prison à perpétuité pour l'un et à les peines d'emprisonnement pour les autres. Nous sommes dans les dernières journées de préparation de la rentrée scolaire, dernière journée de vacances pour les futurs élèves, mais première prise de contact pour certains personnels de l'enseignement, ainsi ce directeur d'une école maternelle du 11e arrondissement de Paris. Anabila Tabouri et Jacques Gérard, il a fait part de ses motivations. Bonjour monsieur, je viens accompagner ma petite fille à l'école. Facétieux, ça, le nouveau directeur de l'école maternelle Popincourt l'est assurément. Mais avant que les choses sérieuses ne commencent mardi prochain, Fabien Lecointre fait le tour du propriétaire. Mireille et Roberto, agents de service présents dans l'établissement depuis plusieurs années, servent de guide à un directeur visiblement comblé. Je trouve que c'est une école qui est claire, dans laquelle il y a de l'espace, et dans laquelle je me sens bien, a priori. Pour se préparer à ses nouvelles fonctions, Fabien Lecointre a décidé d'effectuer sa rentrée une semaine avant celle des enseignants et des élèves. Certains détails administratifs restent encore à régler, et entre deux courriers, il reçoit parents et petits nouveaux pour une visite de l'école. Et puis là, vous avez la partie la plus moderne, dans laquelle se trouvent les trois classes de petits. Pendant 12 ans, Fabien enseignait en primaire, à 40 ans, et après un concours, il vient d'obtenir son premier poste de directeur dans une école classée en ZEP, zone d'éducation prioritaire. La tâche s'annonce difficile, mais elle est loin de l'effrayer. Ce qui change un petit peu en ZEP, c'est la difficulté dans laquelle peuvent se trouver certains parents, mais en aucun cas les apprentissages fondamentaux, et encore moins le niveau d'exigence qu'on doit avoir par rapport aux enfants. Un salaire d'environ 15 000 francs nets par mois, des moyens supplémentaires pour cause de ZEP, et la dispense de faire classe. Fabien Lecointre est un directeur plutôt bien loti, comme tous ses collègues parisiens. Ailleurs, la charge de travail et les responsabilités importantes en découragent plus d'un. On lui demande un travail pour lequel on ne lui donne ni les moyens, en temps, ni l'argent, pour rémunérer le travail qu'il fait. La fonction de directeur n'attire plus. A quelques jours de la rentrée, 4 500 à 5 000 postes restent toujours vacants. Les syndicats appellent à une grève administrative pour toute l'année scolaire. Dans moins de 48 heures, Laurent Blanc et Didier Deschamps participeront, avec les autres membres de l'équipe de France, à un match amical au Stade de France face à l'Angleterre. Pour les deux hommes, ce sera leur dernière participation à un match international. Ces jeunes retraités, maintes fois célébrés pour leurs exploits, étaient ce matin à l'Elysée pour recevoir les compliments du président. Reportage d'Anthanaël Dorinxin avec Philippe Deslandes. Ce matin, devant les grilles de l'Elysée, Didier Deschamps était de loin le joueur français le plus acclamé. Pas un mot sur sa retraite internationale, le capitaine de l'équipe de France est vite allé retrouver le président de la République. Une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde, la photo est historique. Et même si Jacques Chirac semble avoir une préférence pour le trophée conquis en 1998, il a chaudement félicité l'équipe de France pour sa dernière performance. Merci pour cette image de la France que vous portez si haut. Merci pour cette magnifique leçon de volonté et de courage que vous nous donnez. Bravo et merci. Quelques poignées de main et un bon déjeuner plus tard, les 22 bleus ressortent enfin de l'Elysée. C'est impressionné. C'est des moments assez agréables à vivre, puisque bon, on est entre nous et je peux vous certifier qu'il y a de la bonne humeur et c'est agréable de discuter avec des gens d'une culture intéressante. Didier Deschamps a le sourire, mais il refuse toujours de s'exprimer sur son départ de l'équipe de France. S'il l'a pris, c'est que c'est une décision qui lui convient. C'est la seule chose qui importe et non pas penser à l'équipe, est-ce que sans lui, elle sera déstabilisée ou pas. Ses paroles étaient toujours porteuses de conseils et d'avertissements, donc c'est surtout l'homme de terrain qui va nous manquer après dans la vie. On aura la chance de le côtoyer encore. Didier Deschamps a entamé cet après-midi la préparation de son 103e match sous les couleurs de l'équipe de France. Avec sérieux, comme d'habitude, le capitaine des Bleus n'envisage pas de terminer sa carrière autrement que par une victoire. Et puis quelques images de tennis, c'est à l'US Open à New York pour son second match depuis Wimbledon, après une blessure à la main. Cédric Pioline a bien joué, il s'est qualifié pour le prochain tour, il a déjà passé deux tours à l'US Open il y a un an. Pioline avait atteint les demi-finales. A Venise, depuis hier, se tient le Festival du cinéma, la Mostra, avec une tonalité très américaine cette année. Premier film en compétition, celui de Robert Altman, Docteur T et les femmes. On y retrouve Richard Gere dans un rôle inattendu, celui d'un gynécologue. Reportage de nos envoyés spéciaux à Venise, Pascal Deschamps et Olivier Robert. Voici une requête de Robert Altman au journaliste. La fin de mon film est surprenante, c'est pourquoi je vous demande courtoisement de ne pas la dévoiler, que vous l'ayez aimé ou pas. J'aimerais que le public le découvre comme vous l'avez fait. Alors merci et bienvenue à Dallas, Texas, pour Docteur T et les femmes. Il n'y a pas que la fin qui est surprenante. Surprenante, la participation d'une star à un film d'auteur et quel auteur ? Bob Altman, un sale gosse qui n'hésite pas depuis 40 ans à brocarder la société américaine. Surprenante, cette satire des rapports entre un gynéco et ses patientes. Surprenante, la prestation de l'homme le plus sexy d'Amérique qui n'hésite plus à aborder des problèmes de fond. Quand j'ai lu le scénario, j'ai ri et j'ai dit Altman, Altman, c'est une bonne idée de me l'avoir proposée. Parce qu'il détourne avec ce film l'image que les gens ont de moi, le fardeau que j'ai sur le dos, les qualités qu'on me prête et qui me prennent au piège. C'est tout, sauf le rôle d'un playboy gynécologue. C'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à regarder les femmes du mauvais côté. Il ne les a jamais comprises. Alors il est materne, il essaye de les protéger. Il dit, je ferai tout pour vous. Mais les femmes ne veulent plus qu'on fasse tout pour elles. Drôle et émouvant, Docteur T est l'enfant d'une union entre les icônes de deux cinémas américains, l'un commercial, l'autre indépendant. Pour reprendre un vocabulaire de spécialiste, malgré son hérédité, le bébé se porte bien. Voilà, c'est Alamostra à Venise. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle la satisfaction des délégués de marins-pêcheurs à l'annonce de mesures de compensation, d'augmentation du prix du pétrole. La plupart des barrages ont été levés, mais il y a des menaces faites par les chauffeurs routiers pour lundi prochain. 120 milliards de baisse d'impôt très variées jusqu'en 2003. C'est l'annonce du plan préparé par Laurent Fabius, baisse de l'impôt sur le revenu, suppression de la billette automobile. Et puis, dès novembre, application des premières baisses du prix du fuel domestique dès le mois de novembre. C'est ce que Laurent Fabius est venu nous annoncer ici même en direct. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinez, suivie du point route avec Valérie Maurice. À 0h25, le dernier journal avec Hélène Vergne. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Mme Michèle Alliomarie, la présidente du RPR. À 13h, vous retrouverez Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada